salut les petits sous c'est une pour rc apache alors petit essai ce matin dimanche matin sur un parking de chez carouf pour un petit test avec la superbe à jarret super baja donc en parking honnêtement je vous cache pas qu'il est pas tout top beaucoup de saleté beaucoup de trous donc super baja c'est vraiment une super machine honnêtement alors toujours attention aux poteaux et aux trottoirs sur les parties car on touche un peu encore quand j'avais relevé mais ça touche encore un peu le parking est un peu défaussé vol la voie c'est vraiment une super machine rien de telle pour faire peur aux pigeons ou là on va faire attention aux poteaux on a vu quand même ça la patate le super baja franchement c'est impressionnant même avec une carreau de fg à sa part limite en cahouette on fait attention de temps en temps il y a les voitures qui arrivent alors en fait comme il y a les pénuries d'essence il y a énormément de gens qui tournent déjà dès dimanche matin pour essayer de trouver une station pour pouvoir faire le plein c'est quand même hallucinant ces histoires donc je vous rappelle pour ceux qui ont oublié ou qui n'ont pas vu les vidéos précédentes donc alors c'est pas une hostie mini fg c'est donc sur la base du super baja ray en fait tout bêtement et donc c'est un super baja ray où j'ai modifié donc les arceaux et donc posé une carreau fg l'hosting mini rally mini challenge cette petite modif a été faite suite aux idées avec mon ami renault RC psycho et je dois dire que je suis fan parce que le super baja comme vous le savez je détestais sa carrosserie qui était hyper fragile qui était nul de chez nul et là franchement regardez je ne le ménage pas et au moins la carreau elle tient alors on va pouvoir remonter encore les amortisseurs à l'avant on la garde au sol oula qu'est ce que je fais là on va éviter de se taper les poteaux tant qu'à faire mais ça peut arriver je suis pas j'ai pas dit que j'étais pas capable de prendre le poteau en là j'en suis tout à fait capable il n'y a pas de soucis on mène sur un parking on est là c'est quand même impressionnant la vitesse une super bazar alors j'ai du mal à voir là-bas il faut que j'aille mollo parce que je crois qu'il y a un poteau et puis je sais pas derrière le... non il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien le super baja quand même c'est quand même une très très bonne machine il faut l'avouer je vais doucement là bas parce que je sais pas trop où je vais un petit poteau de merde petit nuage de poussière regardez ça part en cacahuètes c'est trop rigolo très impressionnant ce super baja quand même super impressionnant c'est une superbe machine la vitesse est quand même assez impressionnante de mémoire je crois que j'ai toujours peur de me taper le petit poteau qui est là bas on laisse passer la voiture on revient décidément ça tourne ça tourne les gars ça tourne je pense toujours pour se battre un raccourci pour les la pompe à essence parce que je vous explique pas dimanche 9 heures le monde qui a déjà à faire l'action à la station essence la de chez carrefour mais un truc de ma boule et je vous dis il est 9 heures là il doit être 9h15 un truc d'enjeuant vu comment l'avant se lève c'est impressionnant attention et les voitures ça c'est pas mal pas mal premier tonneau avec le super bajaret donc nos amis on a réussi à finir sur le toit à force de faire le zouave c'est assez rigolo c'est rigolo donc la première on est déjà toute poussiéreuse j'ai déjà perdu de la vis là je suis en train de perdre des vis qu'ils passent juste à côté des gens un peu bizarre quand même toi tu accélères trop avec le super baja tu as le derrière qui rattrape le devant tu as le assez tentant d'aller là la route est belle mais bon des coups avoir un peu d'ennuis il ya des vigiles voilà donc quand tu vas sur un parking faut pas oublier un truc c'est que c'est pas franchement c'est pas c'est pas que c'est pas franchement légal c'est un parking privé donc vaut mieux éviter de faire l'un des imbéciles sur ce type de parking donc pas trop prendre de risques là c'est vrai que la ligne grande ligne droite la justice en face du centre elle est vraiment là c'est du bon goudron mais bon si tu fais ça tu risques d'avoir des petits ennuis donc vaut mieux éviter c'est une grande balle de n'importe quoi ce matin les gens c'est impressionnant comment les gens tournent pour essayer de gruger les hôtes à la pompe assez un sens vous voyez qu'il ya une grande queue donc ils essayent de détourner la queue mais honnêtement c'est pas possible alors nous on n'a pas ce phénomène puisque notre petite hostile mini fonctionne avec deux accus 3s alors ce sont que des accus 3s 6500 puisque on est limité en taille dans ce super baja c'est un peu l'inconvénient du super baja et tu peux pas mettre n'importe quoi comme comme lipo ce qu'il faut qu'elle rentre dans son dans sa boîte entre guillemets en son logement de lipo et ça je trouve ça bien dommage c'est le truc franchement qui est un peu énervant je trouve envoyé là par exemple à ma gauche je vois un vigile qui avance et c'est pour ça vaut mieux éviter de faire trop l'imbécile proche du centre commercial j'ai pas envie de me faire virer honnêtement ils ont le droit d'après le service de police pour nous demander de dégager c'est un droit tout à fait possible c'est pour ça que je suis parti au fond du parking pour éviter d'être trop visible de l'axe principal de l'entrée du carrefour donc je suis tout au fond logiquement c'est une aire de livraison pour les camions donc il y a un peu moins de monde normalement déjà la semaine à cet endroit là et on 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 un petit nuage de poussière je pense que vous c'est en contre-glou bon j'espère que ça ne soit pas pour moi non je pense que c'est plutôt pour les gens qui ont l'air de se battre à mon avis pour faire la queue je pense que c'est un petit nuage bon bah ça va le vigile a l'air de prendre en vidéo la voiture logiquement il ne va pas me faire virer s'il l'a pris en vidéo c'est que ça l'amuse ou alors c'est pour une preuve pour me faire gicler de là pourquoi pas je vais finir par me le taper C'est le petit poteau là-bas. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce n'est pas super propre la route. Ça, ça va, mais ça va pour le Superbaja, parce que c'est quand même une machine robuste. Mais il y a beaucoup de déchets, la route n'est pas tip top. Beaucoup de déchets, les gens j'ai trop regardé, les bouteilles d'eau par terre, il y en a partout. Les gens sont quand même un peu crados. Donc aujourd'hui, je suis tout seul parce que... Parce que je n'ai pas eu le temps de prévenir, je suis parti, j'ai un peu décidé ça un peu à l'arrache. J'ai mon ami Donatien qui lui a repris le travail après son congé de paternité. Et donc là, même le dimanche, lui, il bosse, il a repris même un samedi. Ça, ça m'aurait cassé un peu les pieds de reprendre un samedi. Et bon, c'est le jeu. Sympa le petit nuage de poussière en derrière. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo parce que j'étais en plein contre-jour, je le sais, je le sais. Mais bon, il faut trouver déjà un parking où il n'y a pas grand monde, où on nous fout à peu près la paix. Et bon, le soleil, il tourne. Et en plus, on est en hiver, donc il n'est pas super haut. J'espère que vous verrez quand même quelque chose quand je me promène par ici. Pourtant, j'ai incliné la caméra parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, il faut avouer que la caméra était hyper mal réglée. Je n'avais pas fait gaffe. Et franchement, regardez, je crois, de mémoire beaucoup trop en l'air. On ne voyait quasiment pas la voiture. Vous voyez la vitesse, c'est quand même une super bonne machine, le super Bajaret. Je trouve ça vraiment très dommage que l'eau-ci est tout foiré sur cette machine, sur la carrosserie. Alors, vous allez me dire, ouais, ce n'est pas très grave, ce n'est pas très important. Le meilleur, c'est la machine. Enfin bon, quand tu utilises ta machine et qu'au bout de trois runs, ta carreau est déjà complètement secoué. Il y en a encore une bouteille. C'est quand même bien dommage, alors que je le dis et je le répète, c'est une machine qui est vraiment de folie. Regardez la puissance que ça a, et elle répond tout de suite. C'est vraiment, franchement, le super Bajaret, c'est vraiment une superbe machine. Moi, je l'adore. Un deuxième Vigil arrive. Espérons que lui aussi va apprécier la voiture. Et ne demande pas de quitter le parking, c'est le risque. Et quand c'est comme ça, mes amis, vous ne râlez pas, c'est vous qui êtes en tort. Donc, ça ne sert à rien de râler. Si on vous demande de sortir d'un parking, le parking, je répète, est un parking privé. Je pense que je vais avoir des environs. Bonjour. Excusez-moi, juste une question. Oui. Où on peut acheter cette voiture comme ça ? Sur plein de sites, des boutiques. Ah, mais des boutiques ? Des boutiques en ligne. Ah, bien. Je l'ai acheté. Ouais. C'est géré quand même. Ouais, c'est pas mal. Bon. A priori, il a l'air d'aimer lui aussi. Donc, dans la logique, je ne veux pas me faire virer. Donc, je suis actuellement au parking Carrefour de Villebon-sur-Yves. Non, pas de Villebon-sur-Yves, je n'ai une bêtise. Ici, on est à Solé-Charpeau. Attends, je ne sais même plus. C'est le Carrefour qui est juste à côté de chez moi. Je ne sais jamais où c'est. Ici, V comme Villebon. C'est bien. Non, V comme... Comme je ne sais plus. La Ville-du-Bois. Voilà. Excusez-moi. Je suis au Carrefour, donc de la Ville-du-Bois. Et c'est juste à côté de chez moi. Je me rappelle jamais comment il s'appelle. Voilà. Donc, c'est Carrefour, la Ville-du-Bois. Donc... Alors, c'est pareil pour tous les parkings. Quand vous êtes sur des parkings de centres commerciaux. Que ce soit Carrefour, Leclerc, Auchan et compagnie. Donc, comme je vous disais, vous n'êtes pas dans la légalité. Il faut le savoir qu'ils peuvent vous faire jeter. Donc, soyez cool. Et un petit conseil. Pour éviter de se faire jeter. Il ne faut pas trop venir. Voilà. Vous venez peut-être à deux ou à trois. Mais pas plus. Parce qu'après, dès qu'il y a un effet de groupe, ça ne leur plaît pas. Donc, vous voyez. Si vous faites ça gentiment. Vous venez tout seul le dimanche. Ou avec un pote. Uniquement. Vous tournez à deux voitures. Ça passe. Si par contre, il y a dix véhicules sur le tarmac. Là, par contre, ça ne leur plaît pas du tout. Ça devient trop gros pour eux. Ça risque trop de danger. Trop de bêtises. Donc, ça par contre. Ça, ils n'aiment pas du tout. Et là, vous risquez de vous faire gicler. Mais comme je vous dis. Si vous faites ça un peu en mode alone. Comme je le suis actuellement. Vous n'encourez pas grand chose. Il y a peu de chances que vous fassiez virer. Par contre, c'est sûr. Si vous venez à 10 ou à 15. Là, c'est mort. Vous allez vous faire virer direct. Ah. J'ai quasiment plus de batterie. Bon. Bah, les gars. Ça va être terminé pour la session. Je crois. De l'hosting. Ouais. Voilà. Coupure moteur. C'est terminé. Eh bien, les gars. C'était donc Hugues pour RC Apache. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers amis petits sioux. Une très bonne fin de journée. Salut. Ciao. A plus. C'est bounded. Sous-titrage çà�'ui-est pasués. C'est à G3. H poke heures. B Gross. Hell C4. B